Moi je mène un travail d'autodétermination pour les populations africaines et afrodescendantes tout simplement aux quatre coins du monde. On le fait depuis, j'ai commencé l'activisme politique à 18 ans, en 1999, je ne vais pas vous faire une définition Wikipédia. Et notre combat vise à faire en sorte que nos populations puissent accéder à ce processus d'autodétermination, puissent décider de leur propre destinée, que ce soit sur le continent africain ou dans la diaspora, tout simplement. Un combat pour l'autodétermination du peuple africain. Comment est engagé cette bataille ? Cette bataille est engagée, comme vous le savez, je l'espère en tant que journaliste, notamment à travers le combat contre le franc CFA, contre le néocolonialisme de manière générale sur le continent africain, qui a permis de faire en sorte qu'une question qui n'était pas une question élitiste, qui n'intéressait que l'intelligentsia, est devenue une question aujourd'hui qui intéresse les masses populaires sur le continent africain. On a forcé les autorités à se prononcer sur le changement structurel du franc CFA. Alors, on n'a pas entièrement encore gain de cause, mais on est à grandement avancé, puisqu'aujourd'hui, certains parlent de la monnaie éco qui va remplacer le franc CFA. Et ça, ça n'aurait jamais eu lieu sans nos mobilisations contre le franc CFA, contre le néocolonialisme français de manière générale. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse dans une situation aujourd'hui où l'essentiel de nos réserves de change sont contrôlées par les autorités françaises ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'au XXIe siècle, la politique africaine soit décidée à l'Élysée plutôt que dans les chancelleries africaines ? Non, c'est du colonialisme. Aujourd'hui, il y a un pillage des matières premières. Il y a notre monnaie, notre économie qui est contrôlée par l'extérieur. Mais quand est-ce que vous pouvez vous sentir réalisé quand même votre objectif ? Lorsque le processus de décolonisation sera établi, il sera effectif. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On est en voie de... On n'est pas encore dans cette étape-là. Nos populations souffrent. On est à Haïti où la plupart des gens vivent avec moins de 100 dollars par mois. Peut-être que vous trouvez ça normal. Moi, pas. Je pense qu'à partir du moment où je voyage aux quatre coins du monde, je vois des gens qui vivent avec des 3 000 dollars par mois, des 2 000 dollars par mois, parfois des 1 500 salaires minimum. Et nous, dans nos pays en Afrique ou dans la diaspora, c'est 100 dollars par mois. Alors que quand on regarde nos terres, on se rend compte que nos terres sont bien plus riches que ce qu'on veut nous faire croire. Donc, il y a un problème quelque part. Et donc, c'est ce que l'on appelle un système de colonialisme. C'est un système néolibéral, oligarchique, occidental, qui co-opte un certain nombre de nos dirigeants, qui corrompt certains d'entre eux. Haïti ne fait pas exception. Et donc, je pense qu'il y a un processus d'autodétermination sur cette question à établir. Vous voyagez à travers le monde dans le cadre de cette mobilisation ? C'est juste pour sensibiliser ? Non, mais est-ce que vous arrivez quand même à sensibiliser ? Si on n'arrivait pas à sensibiliser, on ne serait pas autant combattu par les oligarchies d'Occident. Je vous rappelle que j'ai été mis trois fois en prison pour ce combat politique. Et qu'on me présente comme une menace de trouble à l'ordre public en Afrique francophone, en tout cas certains dictateurs, parce qu'ils s'inquiètent de l'influence que nous avons sur la jeunesse africaine. Donc, je pense qu'on arrive à sensibiliser et que la sensibilisation est vitale. Et l'erreur de nos aînés ou des leaders qui nous ont précédés, qui ont fait des choses exceptionnelles et qui ont hommage, c'est que pendant trop longtemps, elles ont cru qu'elles pouvaient mener le combat sans sensibiliser les masses. De telle sorte que quand ces aînés étaient assassinés, le combat s'arrêtait parce que les masses n'étaient pas sensibilisées. Et on en a commencé les choses à... Donc, dans un autre sens, commençons par les masses pour aller vers le souverain. Mais, à part en crise, est-ce que c'est toujours le cadre de cette lutte que vous visitez à Aïti ? À partir du moment où Aïti vit une crise historique sans précédent, où l'état de corruption dépasse l'entendement, où le pays est paralysé, les rues sont paralysées, les écoles sont fermées, la plupart des enfants ne peuvent plus aller à l'école aujourd'hui, un certain nombre de pharmacies sont fermées, les hôpitaux sont défaillants, les services publics sont KO aujourd'hui. En tant que tel, il est du devoir, quand on sait qu'Afrique et Aïti, c'est les deux facettes d'une même pièce, il est du devoir de tous ceux qui sont des travailleurs politiques, pour ce qui concerne la souveraineté de nos populations, d'exprimer leur solidarité avec Aïti, d'apporter leur soutien. Les Petrochallengers m'ont demandé de venir, parce qu'ils estiment qu'il y a une tentative de récupération du mouvement des Petrochallengers par les élites corrompues, qui maintenant, elles-mêmes, se présentent comme des résistantes à la corruption, alors qu'elles sont le symbole de la corruption. Donc j'ai décidé de venir, de rejoindre mes militants sympathisants ici, de mener ce travail politique dans ce sens-là, et parallèlement, une action sociale de distribution de kits sanitaires est effectuée ce samedi.